salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau réaction sport auto aujourd'hui on va parler du monte carlo on va faire un petit bilan après la deuxième journée après cette deuxième journée du vendredi donc sébastien ogi en tête tout comme à la fin de la première journée donc sébastien ogi en tête petit point sur la première journée d'hier qui a juste vu tiré neville perdre déjà beaucoup de minutes dans un mur de neige dès la première s donc ça paraît déjà compromis pour lui pas grand chose d'autre à dire cette première journée alors vu qu'on a quand même un classement très logique avec un sébastien ogi direct en tête par contre là sur cette deuxième journée on a on a pu remarquer hot tanac avec la toyota qui a déjà bien su s'adapter puisqu'il a scratché le s3 ce 6 et 8 donc c'est ce qui lui fait le remonter sur sébastien qui est deuxième pour l'instant au bout de cette journée on a pu remarquer michelsen qui a eu un problème d'alternateur sur le s4 donc michelsen qui a déjà perdu beaucoup de temps et qui se trouve relégué au delà du top 20 craig brin également a fait une s5 très très moyenne ce qui l'a vraiment handicapé pour la suite vu qu'il est il est sorti du top 10 pour y remonter sur la fin de journée et bien évidemment le sujet principal ce qui m'a poussé à faire ce réaction sport auto c'est le s7 puisque le s7 ogi est parti à la faute dans un tirage assez similaire à la faute qu'il nous avait fait l'an dernier donc l'an dernier il était parti dans un petit fossé alors il nous a fait quasiment la même chose mais avec l'arrière de la voiture donc ce qui a permis de revenir très très vite donc on va décortiquer un petit peu le top 10 donc nous avons assez logique toujours en leader de l'épreuve donc avec la fiesta wrc tu m sport donc ce monsieur g leader malgré une sortie dans une épargne donc de l'essai qui lui a vu perdre plusieurs dizaines de secondes on parle de 30 secondes quand même d'or difficile à dire sur sa n'a qu'aurait cher monté si ogi n'avait pas fait cette faute ça aurait été sans doute plus compliqué pour le pilote estonien mais je pense que au final il serait comme bien rapproché c'est que ce n'est que mon ami donc à la mise à la mise journée déjà au tanac avait 40 secondes de retard sur sur sebastien et à la fin de cette journée au tanac est à 15 secondes de retard sur sebastien g pour compléter le top 3 on a denis sordo sur la première hyundai donc par contre lui est relégué à 45 secondes de la yaris et juste derrière on est en sandwich dans les sortes d'eau et prêts en sandwich avec les les toyota vu que juste derrière denis sordo nous avons et apk la piche et garim et si la doula qui peut par contre ne sont séparés que par quelques dixièmes relégué ensuite à la sixième place on a chris smic avec la première citroën qui lui est fait un peu à peu bande à part il est très prudent sur sur cette journée du vendredi donc chris smic qui devance réagi avec la deuxième fort siesta fort siesta numéro 3 brem bouffier d'ailleurs a signalé qui a dû changer de copilote à la hâte puisque en reconnaissance il est parti à la faute avec la voiture avec la voiture de reconnaissance et a blessé jérôme des goûts qui est censé être son copilote pour cette pour cette course donc du coup il a repris son copilote de toujours qu'ils avaient pensé rideur jolie tour de force de xavier pensier qui vient de sortir de deux semaines de dakar avec un et d'accessions et qui enchaînent avec le monte carlo avec brian donc brian bouffier qui se classe septième avec cette septième sport ford et elphine evans donc son équipier avec la troisième fiesta qui reste septième à un peu plus de deux minutes de bouffier d'ailleurs il finit pas ce qui nous a fait une superbe deuxième journée lui qui commence à re grappiller son retard surtout en fin d'après midi sur la deuxième boucle lui qui commence à pleuvoir en fait dans la deuxième boucle et elphine evans a pas mal repris de son retard ensuite tiré de ville tiré de ville qui est neuvième juste derrière elphine evans donc il lui reprend énormément après sa faute de la première reste donc le tiré de ville qui vraiment attaque attaque et à l'état à peu près deux secondes deux secondes et demie de delphine evans à la fin de cette journée du vendredi le top 10 c'est quand elle est complétée par la citroine de craig brin qui hormis avoir plus d'une minute sur de retard sur tiré de ville et avoir fait un 9 5 ce qui a coûté d'ailleurs beaucoup de temps et que je finis 5 ans pas de terrible il n'y a pas grand chose à dire sur craig rallye solide mais bon on peut fermer ensuite du côté des wrc2 on a toujours la skoda fabier 5 de yann kopecky qui est leader à cause de l'abandon d'eric camille sur la fiesta donc avec camille sorti dans le s6 malheureusement et guillaume de mevius et deuxième du wrc2 donc il reste encore le plus proche concurrent de de yann kopecky malgré ses huit minutes de retard donc on a huit minutes entre yann et guillaume donc là c'est d'ailleurs belle performance quand même de guillaume parce que les deux dernières rallyes qui nous a fait avec la 208 c'était deux abandons donc là pour un premier monte carlo avec cette voiture c'est quand même plutôt plus plutôt une belle performance pour l'instant stéphane sarrazin sur la yunda i20 et quant à lui troisième alors troisième il est en rc2 en tout cas il est derrière qu'il est des règles de vue ça c'est sûr malheureusement il a il a il a arraché la roue arrière dans le second passage donc ce qui est ce que ce qui a voulu un retrait forcé demain demain donc la troisième journée elle va débuter avec une spéciale de 30 kilomètres un peu un peu moins de 30 km et apparemment au vu des prévisions météo la neige est en train de tomber ce soir sur cette chose sur ce parcours et donc on s'attend avec du beau 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 spectacle dès demain matin la première voiture partira à 8 heures demain je perds un peu plus de 8 heures et c'est c'est ma chirurgie qui aurait le balle alors moi ce que ce que je pense déjà c'est que on a un monte carlo très serré on a monté car vachement serré entre entre og et tanac ce qui était vraiment pas gagné surtout avec la toyota tanac on savait c'est pas trop situé et là de le voir à 15 secondes de sebastian peut s'attendre à une durée de samedi et de dimanche moi le dimanche que on va voir une journée courtée mais demain la bataille s'annonce assez féroce et au fond de moi j'espère vraiment que tanac arrivera à aller chercher ce patient et à gagner ce monte carlo juste pour lancer vraiment les hostilités moi qui pensais que ça allait venir des hyundai alors c'est pas fini on est qu'on est on est commenté carlo moi qui pensais que ça allait venir de neville de neville ou de michelsen au final c'est anac qui n'est qu'elle et qui annonce annonce les hostilités à sebastian donc ça fait c'est bien 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 plaisir donc voilà pour le résumé de ce monte carlo après la deuxième journée j'espère que ça vous a plu si vous voulez réagir n'hésitez pas à commenter ou à venir sur facebook ou twitter ou instagram comme vous voulez et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée c'est juste